... Merci d'être sur la télévision à Labari pour suivre le journal de ce jour, sami, vendredi 8 juin 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. 74e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi de finances en 2018, lancés, comme vous le savez, par le cadre de concertation d'action de la société civile nigérienne depuis le début de l'année 2018. Il s'agit d'Ali Idrissa du Rotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Changari de l'association Alternative Espaces Citoyens, Nou Azuka et Maître Dourouana du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tilaberi, réparties comme celui. Ali Idrissa est incarcéré à Filangay, Mou Mou Moussa Changari à Wallam, et Maître Abdurahman Lirouana à Daikaina. Deux autres acteurs de la société civile nigérienne qui sont eux aussi à leur 53e jour de détention. Il s'agit de M. Kalzori du mouvement Tournant La Page et Diori Ibrahim de l'association Alternative Espaces Citoyens. Ils ont aussi été arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le 1er est gardé à la prison civile de Saïe et le 2nd à celle de Kolo. Ici au Niger et à l'international, des voix s'élèvent pour exiger la libération de tous ces acteurs de la société civile détenue. Restons toujours avec la société civile nigérienne et rendons-nous directement au siège du mouvement pour une citoyenneté responsable MPCR de nous, Mamando Arzuka, qui a servi de cadre hier à une cérémonie de rupture collective de jeunes suivis d'une prière. Les différents acteurs de la société civile nigérienne se sont retrouvés là-bas pour prier, mais aussi pour exprimer leurs pensées à leurs camarades incarcérés dans des prisons civiles. Faisons le point avec cet élément de nos confrères de la télévision en panique. C'est dans une ambiance conviviale que ces acteurs sociaux se sont retrouvés pour partager l'IFTAR à l'initiative du mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable. Un acte notamment symbolique qui traduit l'engagement de ces différents acteurs à promouvoir paix, la solidarité et la cohésion au sein de la communauté. Que nous remercions Allah Subbanawattala, nous remercions en tout cas nos camarades, nos amis et nos frères du MPCR, Mouvement Patriotique pour une citoyenneté responsable, qui ont eu cette ingénieuse idée de nous inviter au moins pour venir nous retrouver au-delà du combat que nous faisons dans tout ce que vous savez chaque jour. Il y a aussi des moments où il faut se retrouver ensemble pour parler de Dieu, pour parler en tout cas de la religion. Et c'est ainsi que nous avons, en tout cas cette rupture collective nous a été offerte et nous les remercions et nous les encourageons. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous avons partagé le piquet que nous avons et c'est ce qui est fondamental. Les mauvaises langues peuvent considérer que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Malheureusement nous sommes ce que nous sommes ou heureusement nous sommes ce que nous sommes. Nous avons cet esprit de partage, de solidarité, d'initiative et c'est ce qui nous a rassemblés aujourd'hui. On a rempli au mouvement citoyen et ça c'est un geste, c'est vrai. C'est un petit geste, mais hautement symbolique. C'est un geste hautement symbolique. Ça part jusqu'à Daïkaina, jusqu'à Wala, Moukolo, Saï, Tilaveri, Filingue, Tera. Tout le monde sait que nous avons posé un acte, un acte notamment symbolique. C'est donc dans la communion des cœurs et des esprits que ces acteurs de la société civile ont sympathisé autour de l'iftar. Prêve si besoin est de leur détermination à démarrer unis et solidaires. Aussi, cetiftar a été mis à profit par la société civile pour prier Allah afin qu'il descende sa grâce et sa miséricorde sur le Niger et son peuple. Le mois béni de Ramadan est à sa dernière décade au cours de cette période célébrée et la nuit du destin ou l'Elatul Qadari. Il est recommandé à cette occasion aux fidèles de prier tout au long de l'année jusqu'à la fin de ce mois. Qu'est-ce que ce qu'est l'Elatul Qadari ? Réponse avec le prédicateur Cheikh Oustaza Ben Salah. En temps clair, Allah n'a-t-il pas dit au chapitre 3 de sa bouloureuse révélation suratou Ali Imran verset sans disque Kuntum khaira ummatin okhriyatlinas Ta'muruna bil ma'aroufi watanhawuna anil munkar wa tu'minuna billah Vous êtes ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la meilleure des communautés la meilleure des nations la meilleure des ummah qui a été donnée aux hommes vous ordonnez le convenable vous intégrisez le blâmable et vous croyez en Allah parce que nous sommes les meilleurs. Allah nous offre la possibilité Allah nous donne l'occasion de rattraper en une seule nuit mieux que ce que d'autres ont fait en mille mois en termes clairs. Et subhanallah prononcé pendant la nuit de Qadr pendant la nuit de Qadr Et Allahu Akbar prononcé pendant la nuit de Qadr Une page du Coran lue pendant la nuit de Qadr mille francs donnés en nomone pendant la nuit de Qadr bref toute bonne oeuvre accomplie pendant la nuit de Qadr nous est compté selon la fontaine de tous les miséricordes comme étant accomplie pendant plus de 83 ans et 4 mois comme nous sommes les meilleurs et parce que il est clair que rares sont parmi nous qui vont atteindre 83 ans et 4 mois alors que par la grâce de la fontaine de toutes les miséricordes celui qui a 50 ans aujourd'hui et qui par la grâce de Dieu a eu à faire 35 ans de jeûne et si par la grâce d'Allah il a eu 35 laïlat de Qadr et bien ça fait 35 fois plus de 83 ans et 4 mois ça veut dire que la miséricorde d'Allah est infinie et Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous devrons nous réjouir parce que Allah sallallahu wa ta'ala rend sa miséricorde d'infini nous offre tous les moyens nous donne toutes les occasions pour réussir ce rendez-vous avec sa face resplendissante au rejet de majesté de gloire profitez donc de ce moment donc nous sommes presque à la fin de ce mois béni de Ramadan les regards sont désormais orientés vers les préparatifs de la fête de Ramadan aujourd'hui nous nous sommes intéressés donc au tailleur une de nos équipes a fait le tour des quelques ateliers de couture et voici ce qu'elle nous rapporte bruit de machines par-ci coup de ciseaux par-là c'est l'ambiance qui règne dans les ateliers de couture en moins d'une semaine de la fête de Ramadan les tailleurs s'activent pour coudre les habits pour ne pas fausser le rendez-vous aux clients pour le moment tout va bien donc surtout comme c'est la fête comme d'habitude si ça reste deux semaines de la fête souvent on arrête d'apprendre des programmes de couture pour la fête donc ça la plupart de nos clients ils sachent sur ça donc pour le moment tout va bien à la femme de l'ail sauf si on a un problème de l'électricité donc avec le couper là vraiment ça ne va pas du tout bon je pensais livrer c'est pour ça que je commande un groupe électrogène pour satisfaire au moins la clientèle l'appel que je fais au niveau des clients j'aime que si la fête s'approche ils n'ont qu'à amener leur couture à temps c'est mieux de revenir en retard pour vraiment insister qu'il faut qu'on le fait c'est pas qu'on refuse mais on a beaucoup il y a beaucoup de programmes pour les clients donc on ne veut pas décevoir les clients c'est pour ça on arrête souvent le programme bon moi de mon côté la seule solution dont je puis j'ai cherché un groupe électrogène vraiment pour satisfaire mes clients quant aux clientes elles se disent satisfaites et elles ne cachent pas leur sentiment de gratitude et de fierté à l'endroit de leur couturier qui va leur permettre de fêter avec des beaux habits je suis venue à récupérer mes coutures je l'ai fait oui oui j'ai réussi mes coutures vraiment je suis très fier il a bien fait son travail vraiment oui je suis très 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 ça se fait même oui j'ai eu depuis avant de terminer j'ai amené un autre moi il ne m'a jamais fait d'effort en devant il m'a même déjà fait une couture en une journée les tailleurs mettent les bouchées doubles ces quelques jours qui restent pour honorer les engagements vis-à-vis des clients pour ce faire bon nombre de tailleurs passent des nuits blanches à travailler dans des vivres composés de vivres et du matériel didactique aux enfants de l'orphelinat à la Yatama l'initiative émane du réseau des journalistes pour la culture islamique ce dont va contribuer certainement à l'amélioration des conditions de travail et de vie de cette orphelinat le compte rendu avec Oumu Samna et Avocat Soleil le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique vint en aide aux pensionnaires de l'orphelinat à la Yatama ce dont est composé de vivres et de matériel didactique la cérémonie qui nous réunit en ce jour béni dans ce mois béni de ramadan de la plus belle religion qui est l'islam et la remise de la modeste contribution du réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique RGPCI Niger aux pensionnaires de l'orphelinat à Yatama depuis sa création en 2015 le RGPCI Niger s'est manifesté à travers l'organisation et la participation à des manifestations aux côtés des organisations poursuivant le même but le RGPCI Niger s'est aussi prononcé sur les questions d'actualité touchant la vie des musulmans dans le monde la présente cérémonie entre dans le cadre des objectifs que s'est assigné notre cadre organisationnel c'est-à-dire le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique en effet soucié de l'effort de l'ONG Aliatama gestionnaire de ce centre dans la prise en charge et l'encadrement de ses enfants issus de toutes les régions de notre pays notre réseau s'est acquitté de ce devoir celui d'apporter son soutien aux orphelins des enfants qui doivent être l'objet de beaucoup d'attention aujourd'hui Allah l'a dit dans le noble Coran à plusieurs reprises il y a notamment le verset 220 de la sourate Al-Bakara et il s'interroge au sujet de ses orphelins du leur de faire du bien et la meilleure action en recevant ses dons le président de l'ONG Aliatama n'a pas caché sa satisfaction et sa reconnaissance à l'endroit des donateurs selon lui c'est juste et d'une importance capitale pour leur centre l'orphelinat fonctionne en fonction de ses différentes contributions que les bonnes volontés arrivent à faire pour qu'on puisse entretenir les orphelins comme l'a rappelé le président du réseau c'est une bonne oeuvre et que le professeur a bien dit celui qui s'appuie de l'éducation d'un orphelin et le rendre utile pour la société ils seront ensemble au paradis donc qu'Allah vous bénisse qu'Allah vous accorde le sentiment de ses bienfaits surtout à l'occasion de ce mois béni de ramadan le réseau des journalistes pour la promotion de la paix et de la culture islamique est une jeune organisation des journalistes elle a comme mission de faire la promotion de tous ceux qui concorrent au bien-être de l'islam un nouveau front politique sera lancé officiellement demain matin donc demain samedi 9 juin au palais de congrès c'est le front patriotique qui va regrouper les formations politiques et des organisations de la société civile pourquoi la création de ce front explication d'Abdou Moumouni Ousmane il est l'un de l'initiateur quand on voit que la démocratie est tronquée et désormais confisquée par un groupe de personnes qui l'utilisent pour eux pour leur famille et leur clan nous nous sommes dit que nous ne pouvons en aucun cas en tant que citoyen rester passifs observer et râler dans notre coin nous nous sommes dit qu'il faille nécessairement s'élever tous s'organiser vers certaines divergences et converger nos efforts pour qu'il y ait une rupture dans la gouvernance de ce pays tant sur le plan sociopolitique qu'économique et donc l'analyse et le deuxième constat que nous avons fait effectivement c'est que la délétère situation dans laquelle se trouve notre pays n'est pas nécessairement et exclusivement attribuable au régime qui est actuellement en place on se rend compte que ce sont les acteurs qui sont ici de la conférence nationale qui ont trahi le peuple ont développé une culture de gouvernance qui est la même puisque celui qu'on a espéré qui allait amener une nouvelle gouvernance c'est l'avènement de Issoufou notamment en 2011 et on a vu qu'il a fait la même chose qu'il a décrié pendant tant d'années et donc finalement notre constat et notre analyse c'est de dire que le problème ce n'est pas un problème d'homme c'est un problème de système et c'est un système qui est né de la conférence nationale souveraine et donc à partir de cet instant puisque les jeunes et les moins jeunes de ce pays sont abandonnés par la classe politique ils sont abandonnés par les dirigeants de ce pays tous autant qu'ils sont nous nous sommes dit qu'il faudrait que les jeunes et les moins jeunes qui aiment ce pays les patrouilles de ce pays qu'ils s'organisent qu'ils se mobilisent pour dire non à cette classe politique veillissants pour l'aboutir à la retraite et faire en sorte que les Nigères soient gérés autrement que les principes démocratiques soient respectés et effectivement que le nouveau Niger advienne la différence entre ce front c'est qu'il n'est pas partie d'une demande temporelle en termes de gouvernance nous avons fait un large constat sur les difficultés qu'il y a eu depuis la décomocratisation du pays nous nous sommes entendus pour avoir des règles communes nous avons une charte qui va être signée demain justement nous nous sommes entendus sur les principes à défendre les objectifs apportés et ensemble nous nous sommes des partis politiques et sociétés civiles que c'est ça qu'il faut faire et c'est ensemble que nous avancerons et c'est ensemble que nous voulons proposer aux Nigériens de marcher de défendre leur démocratie une nouvelle démocratie au service de l'intérêt général et de mettre un terme à tous les charivaries qu'on a constatés auparavant et c'est en cela que nous sommes différents parce que nous prenons une rupture radicale de la gouvernance socio-économique qu'il y a eu dans ce pays tous les Nigériens sont appelés à nos régions en tant que patrieurs pour mener ce combat point final de cette édition merci à vous de l'avoir suivi restez en compagnie du programme de la télévision la barille au revoir excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de week-end au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501